Musique En 86, on a une idée implarante, quoi, ça s'appelait W60, c'est un monocore. Mais 86, vous savez, les finances de Renault n'étaient pas terribles, donc on allait mettre au frais, au frigo, au congélateur. Et donc, finalement, le caiement débarquant chez Renault trouve les clés du congélateur. Alors, on m'avait dit, bien sûr, que c'était des projets qui avaient été réalisés avec comme objectif de faire une petite voiture. Donc, je suis allé voir les deux projets. Il y avait un projet de Cello Gandini, grand designer italien, qui avait dessiné, entre autres, la Super 5. Et puis, il y a une deuxième voiture, tout à fait intéressante, de par le fait que c'était un monocore, avec des formes plutôt rebondies. Ça m'a séduit. Et j'ai fait un petit croquis de l'avant. Un croquis qui reprend, en fait, l'essence de ce qu'est devenu la Twingo, c'est-à-dire une voiture avec une frimousse, avec une expression presque humaine. La première fois qu'on a eu le véhicule, je me rappelle très bien, une espèce de révélation, on enlève la housse, et puis il y a eu un effet waouh. On a spontanément tous applaudi, puis en même temps, après, on s'est dit, mais comment on va faire ? Comment on va faire ? C'est quelque chose de tellement différent par rapport à ce qu'on voyait aujourd'hui. D'abord, on avait fait un plan de communication assez complet, mais pour en faire un peu d'emphase, on avait décidé de faire le scoop au Salon de Paris. On a eu un enthousiasme au Salon de Paris, mais délirant, des anecdotes folles. On a eu un responsable commercial de Renault, soit le stand Peugeot, le stand Citroën Désert. Et puis, au fond, il y avait le stand Renault, c'était l'émeute. Dans une enquête, 20% de personnes étaient venues uniquement pour voir Twingo. C'est ce qu'on a appelé la Twingo-mania. Je n'ai jamais vécu quelque chose d'aussi fou, d'aussi enthousiasmant. Et c'est assez extraordinaire, c'est que bien sûr, aujourd'hui, elle est toujours dans notre environnement, on la voit. Mais j'arrive difficilement à ne pas regarder une Twingo sans sourire. Tous les ingénieurs qui ont travaillé sur ce projet, eux-mêmes partageaient le même enthousiasme. C'est-à-dire qu'on a eu une architecture particulièrement bien adaptée à ce véhicule. Et cette voiture, elle est d'une très grande modernité par rapport à ça. De la même façon que des véhicules qui marquent leur époque, je pense à la Mini, la Twingo est vraiment dans cet esprit d'un véhicule qui va au-delà d'un registre formel de la machine. C'est un petit être visant, c'est un animal, tout comme une Mini, tout comme encore plus, je crois, une Fiat Chicucento. Donc voilà, nous étions, me semble-t-il, en avance. Ça ne s'agissait pas de faire une deuxième Clio, c'est de faire une voiture qui a amené de l'additionnel. Alors la rendre simple, c'était mettre les vides teintés en série, ce qui n'était pas le cas à l'époque. On a mis l'essuie-glace arrière aussi de série. Et la banquette modulaire, la banquette modulaire n'était pas au série au départ, on l'a mis de série. Et ça, c'est en écoutant le travail des concessionnaires et c'est comme ça qu'on l'a rendu très simple, finalement. C'est ça, le jeu. Je baisse beaucoup partout et puis je mets quelques trucs et des choses très fortes sur lesquelles je peux communiquer et tipper mon produit. On disait sur Twingo que l'on ne faisait jamais les choses comme les autres. Et on peut dire exactement la même chose en ce qui concerne la publicité, puisqu'il y avait eu un cahier des charges écrit disant ce que l'on voulait faire et ce que l'on ne voulait pas faire. Et parmi les choses que l'on ne voulait surtout pas faire, c'était faire des dessins qui puissent dégager un esprit enfantin ou de la caricature. Bon, il fallait au contraire souligner le côté adulte du produit. Et il y a eu le fameux dessin petit roulé qui était exactement ce qu'il ne fallait pas faire. Et on s'est mis d'accord tous, mais alors tous ensemble, on a dit c'est ça qu'il faut faire. En plus, on a mis en place une musique, une musique très joyeuse, qui résonne aussi avec le nom Twingo. Vous savez, c'est un mélange entre le twist, le swing et le tango. Et finalement, cette musique-là, elle était au service du concept très ludique. Et le claim, alors, il est fabuleux. À vous d'amener la vie qui va avec. C'est-à-dire que c'est un claim d'un modernisme fou. C'était la voiture du bonheur. Elle a foncièrement réuni tout ce que l'on souhaite mettre dans une automobile aujourd'hui, en 2013. C'est-à-dire que c'est un claim d'un modernisme fou.